Bonjour tout le monde, le thème d'aujourd'hui c'est de la coépouse. Bon, un petit conseil de femme, quand tu as une coépouse et qu'elle pense qu'elle est supérieure à vous, non, ne le prends pas ainsi, ce n'est pas qu'elle est supérieure à vous, c'est tout simplement parce qu'elle voit que vous êtes supérieure à elle. Et elle, elle est complexe, elle a un problème d'infériorité. Et quand tu as une coépouse qui a un complexe d'infériorité, mon amie, vous allez souffrir, sache que le combat serait très fort, c'est ainsi quoi. Quand tu as une coépouse et te rabaisse, elle veut toujours montrer que c'est elle qui connaît, c'est qu'elle, c'est elle qui fait tout ce qui est bien, méfiez-vous, méfiez-vous tout simplement. Et une coépouse qui ne t'invite jamais, peut-être que toi tu fais les efforts, tu l'invites d'un côté, tu l'invites, tu l'invites, elle ne vient pas, vous êtes dans quelque part, elle vous critique tout le temps, elle vous critique, elle vous critique. Sachez que cette femme, elle a un problème de complexe, elle est complexée, et elle a un problème d'infériorité, vous êtes supérieure à elle. Et quand c'est qu'on ne s'entraie pas dans cette compétition-là, ce que vous allez faire tout simplement, c'est de l'ignorer et de prendre votre route tranquillement. Parce que ça sera un combat qui ne finira jamais. Et si vous avez la chance d'avoir une coépouse avec qui vous vous entendez, ça veut dire qu'elle ne se sent pas inférieure à vous. Vous tous êtes au même niveau, personne ne dépasse l'autre. Vous allez voir, quand tu es pas même chez elle, tu te sens à l'aise, de l'autre côté comme de l'autre côté, elle vient chez toi, elle peut faire comme elle veut, et toi aussi tu vas chez elle, parfois ma mère vient même chez toi, elle ne te demande pas, toi aussi même tu ne vas pas chez elle, tu ne lui demandes pas. Pourquoi? Parce qu'elle ne se sent pas inférieure à toi, elle voit tout simplement que vous êtes au même niveau, vous ne discuterez jamais avec ce genre de coépouse qu'il faut être amie. Celle qui te critique, qui te rabaisse, qui cherche toujours à t'humilier, ne sois jamais amie avec elle, ne sois jamais avec elle, parce que vous allez entrer dans une compétition qui ne finira jamais, elle ne t'aimerait jamais. Et en même temps, ce genre de femme, c'est le genre de femme que quand vous arrivez quelque part, elle tient ton mari de côté, elle dit à ton mari, mon beau-frère, j'ai quelque chose à te dire, j'ai une nouvelle pour toi, j'ai ceci pour toi, méfie-toi. Parce qu'une coépouse avec qui vous êtes amie, elle ne prendra jamais les nouvelles pour tirer ton mari à côté. Et si celle-là a les nouvelles de ton mari, elle dira ça devant ta coépouse, qui tire déjà ton mari pour lui donner les conseils à côté. Méfie-toi de celle-là. Méfie-toi de celle-là. Et un autre petit conseil que je vais vous donner, quand tu t'attends avec ta coépouse, je jure, ce sont plutôt les hommes qui vont souffrir. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas là, ton mari va surveiller ton mari comme si ton mari était là. Si ton mari fait les bêtises, ta coépouse va corriger ton mari. Et il va lui donner les éthymes à tout, que si tu continues, je dirai à ma soeur. Et quand c'est comme ça, ce sont les hommes qui vont se sentir mal. Par contre, si vous ne vous entendez pas, ouais, les hommes vont jubiler, tout le monde serait libre de faire ses bêtises comme il veut, parce que l'autre ne peut dire à l'autre, l'autre ne peut dire à l'autre. Donc, mes soeurs et frères, un conseil que je vais vous donner, quand vous avez une coépouse avec qui vous ne vous entendez pas, laisse-la partir. Et si vous avez une coépouse avec qui vous vous entendez, reste avec celle-là, et je jure, vous passerez tout votre temps, vous n'aurez pas de problème. Vous allez vous entendre, tout marchera à merveille avec vous. Mais ne fais pas le semblant avec celle avec qui vous ne vous entendez pas. Dès le début, coupe les ponts. Coupe les ponts et tu la laisses partir. Parce que vous allez entrer dans une compétition qui ne finira jamais. Une coépouse qui ne t'aime pas, ça veut dire qu'elle ne t'aimerait ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Donc, stop. Une coépouse qui ne t'aime pas, une coépouse qui ne t'aime pas, ne t'appréciera jamais. Elle cherchera toujours à te rabaisser. Tout ce que tu fais n'est jamais bien. C'est ce qu'elle fait qui est bien. C'est ce genre de femme qui se sent inférieure à vous. Inférieure à vous. Donc, elle a un complexe. C'est ça, vraiment. Cette coépouse a un complexe d'infériorité. C'est un peu ça, quoi. Donc, ne soyez pas mis avec elle. Et pour clôturer, si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de sonner la petite cloche. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada